Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale de France 3, Pau Sud-Aquitaine. La ministre du logement, Emmanuel Kos, était en Béarnes aujourd'hui pour parler habitat durable pour tous à l'avenir. La ministre du logement, Emmanuel Kos, en visite ce matin à Pau. Première étape, la résidence étudiante Francis Jam et ses 160 modules préfabriqués puis assemblés. Bonjour ! Pour un bâtiment sorti de terre en 6 mois et pour seulement 8 millions d'euros, cette solution a de l'avenir. C'est vraiment très bien. Sur les constructions de logements étudiants, de foyers pour jeunes travailleurs, mais aussi de foyers pour personnes âgées, parfois dans le logement social familial, on réfléchit beaucoup aux questions de la préfabrication. Parce que ce rencontre, ça nous permet d'aller plus vite et parfois, même souvent, de gagner en qualité. Une demi-heure plus tard, rencontre en préfecture avec les professionnels du logement. La ministre veut donner un nouveau souffle à la construction avec deux axes de travail. Plus de choix pour les habitants tout en valorisant les conceptions écologiques et durables. Il s'agit de voir, d'une part, quels sont les désirs réels des habitants dans ce type d'agglomération. Est-ce qu'ils sont encore tournés vers de l'habitat collectif ? Est-ce qu'ils veulent plutôt de l'habitat privé ? Il y a cette question-là. Il y a la question de la réhabilitation de tout ce qui a déjà été bâti. Pour le futur dans le Béarn, la densification des zones urbaines existantes semble privilégiée. C'est la fin de l'étalement urbain. Clairement, on ne va plus aller construire dans des zones en dehors des transports. Les réseaux coûtent très très cher. Quand on raccorde des maisons où il n'y a pas de réseau, c'est très compliqué. Donc je crois qu'on peut faire des belles opérations où il est agréable à vivre, mais en restant sur le périmètre d'une agglomération. Chaque mètre carré qui est consommé sur les espaces agricoles ou naturels doit être utilement utilisé. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de consommer du foncier massivement pour finalement loger peu de personnes. La ministre va visiter 11 autres villes d'ici le mois d'octobre. Synthèse de ces rencontres en région le 15 novembre prochain.